Alors j'espère que tout le monde va bien alors moi je suis un petit peu fatigué je viens du Maroc là maintenant, Paris. Alors on va essayer lors de ce cours d'essayer de voir comment dans la vie on peut essayer d'avancer et sans à chaque fois faire des choix et le lendemain de la prise de choix, commencer à me dire oh là 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 j'ai fait le mauvais choix. On va parler des choix pas simplement d'un choix entre deux destinations de vacances qui sont des choix techniques qui sont pas tellement si graves. On va parler aussi des choix du Mazal, j'imagine qu'il n'y a personne qui est intéressé par cette question. On va parler du choix des études, on va parler des choix existentiels dans lesquels on est toujours tiraillé, je sais pas vers où aller, je sais pas quelle est ma voix, ma voix par excellence. J'aimerais bien demander à un baba, à un gourou, à un diseur de bonne aventure quelle est ma voix et on sait pertinemment que tous ces babas et tous ces diseurs de bonne aventure ne servent à rien en général. Et donc la question qu'on va essayer de poser c'est comment dans la vie j'essaie d'avancer et d'avancer en donnant une véritable direction, une direction qui sera pérenne, qui sera stable dans le temps et qui me permettra de pouvoir vraiment me réaliser. Je rappelle toujours et c'est un point très important dans le Lachana Kodesh, dans la langue de la création, de ne jamais oublier que le pronom personnel Annie qui veut dire je, J-E, le je. Le je se dit donc qu'en hébreu Annie, je l'ai dit, oui, Annie. Et Annie vient de la même racine que Alef Noun, Anne. Et Anne en hébreu, vous savez ce que ça veut dire Anne ? Anne en hébreu ça veut dire la direction. Les Anne à taolère, pour ceux qui connaissent l'hébreu. Les Anne veut dire vers où vas-tu ? Ça veut dire que la définition fondamentale du je, ce que je suis, c'est ce vers quoi je me destine. Quand dans la vie tu as un but bien précis, alors tu peux dire que tu as un je qui est fort. Mais si dans la vie tu ne sais pas où tu vas, tu as un je qui est en déliquescence. Ton je, ton identité, ta personnalité est une personnalité frêle parce que tu n'as tout simplement pas eu la faculté. Tu n'as pas suffisamment investi du temps pour essayer de trouver une direction et d'emboîter le pas sur cette direction. Donc voilà un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, dans le document, je n'ai pas trop le temps, je saute le premier point. Je passe directement au deuxième point. Vous savez qu'on est dans une paracha qu'on va lire la semaine prochaine de Béchalard, qui est un événement historique majeur pour le peuple juif, majeur donc dans la macro-historie, mais aussi dans la micro-histoire d'un individu. Je m'explique. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après un an de plaies, on a enfin réussi à s'extirper des griffes de la plus grande prison de tous les temps puisque en 210 ans d'esclavage en Égypte, il n'y a pas un feuge, et pourtant ils sont malins les feuges, il n'y a pas un feuge qui a réussi à faire la belle. Il n'y a pas un feuge qui a réussi à trouver un plan pour partir. Il paraît que de Alcatraz, on peut s'évader. Certaines personnes ont réussi à s'évader. Mais là, on a un Alcatraz qui est un pays entier duquel personne n'a réussi à s'échapper pendant 210 ans. Et voilà qu'au bout d'un an de plaies, Akash Baru va déverrouiller le système. On va sortir pas simplement en filant à l'anglaise, en s'enfuyant, mais on va sortir en grande pompe, en puisant, en suissant toutes les ressources d'Égypte, les poches des chemises, les poches des costards, les poches des pantalons bourrés de lingots d'or, d'émeraudes, des pierres les plus précieuses, on va tout pomper d'Égypte. Et ça, on le fait de façon assez magnifique. Et voilà que, quelque temps après, on arrive devant une mer qu'on est censé traverser, mais malheureusement, la mer est hyper houleuse. C'est type Mistral, force 7, pour actualiser un petit peu les données marseillaises. Donc, on est dans une mer hyper houleuse d'un côté et de l'autre. L'Égypte a réussi à se lever. Il y a 600 chars qui sont conduits par la plus belle armée du monde, qui viennent à nos trousses. Et nous voilà, nous, le peuple juif, pris entre deux mâchoires. D'un côté, on a les Égyptiens à nos trousses et de l'autre, une mer qui est insupportable. Et voilà que, mon cher Abbé nous ne sait plus quoi faire. Il décide de lever les yeux au ciel parce que lorsqu'on a un problème dans la vie, le réflexe juif, le réflexe ancestral, le réflexe patriarcal, c'est de lever les yeux au ciel et demander à Hachem, aide-moi. Hachem lui dit, non, ce n'est pas ça la technique. Et voilà que, un jeune homme, pas une personne connue, du nom de Narchon Ben Aminadav, Narchon, fils de Aminadav, décide de prendre les rênes de l'histoire. Et il décide de se jeter dans la mer une fois qu'il se jette à l'eau. Alors, la mer va se fendre et se fendre de façon assez miraculeuse parce que d'abord, elle se fend, c'est déjà en tant que tel un miracle. Mais il y a des multitudes de miracles qui vont se passer à ce moment-là puisqu'elle va se fendre en douze parties de façon à ce que chacune des douze tribus puisse pénétrer l'océan. Et parmi les miracles, ce qui était assez incroyable, c'est que lorsque la tribu de Shimon ou de Lévi prenait son couloir réservé, il y avait un système, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau physique, mais il y avait un système qui fait que les parois de ces masses d'eau étaient transparentes. De toute façon, à ce que celui qui vient de la tribu de Shimon, lorsqu'il se traverse, il se dise « Oh là là, peut-être qu'il n'y a que ma tribu qui a été sauvée et mon cousin Lévi et mon cousin Yehuda, peut-être qu'eux, ils sont restés sur le carreau. » Alors, de toute façon, à ce qu'on n'ait pas cette sensation de non-légitimité, je m'en sors et l'autre, il ne s'en sort pas. Alors, Hacham a mis en place un système hyper complexe qui fait que tu arrives à avoir, même pas en 3D, c'est du 12D, 12 dimensions, tu arrives à voir tout ce qui se passe. Et pas que ! Tu traverses la mer, la mer a créé deux colonnes, donc tu traverses sur le sable et le sable, il est sec. C'est un miracle, ça. Tu imagines les dames avec leur poussette, elles arrivent, elles passent dans le couloir et puis d'un coup, la yo-yo complètement défoncée avec le sable de partout. Non, tout est sec. Et on a des foultitudes de bien qui se passent, donc c'est un événement extraordinaire qui s'est passé. Ça, c'est ce qui s'est passé et qui va être notre point d'ancrage de la liberté et qui va nous amener ensuite à avoir un contenu idéologique. Après cette liberté physique, Hacham va nous donner la Torah. Ça, c'est la fresque historique, c'est une fresque. Ce qui est intéressant, c'est que nos maîtres du Talmud vont prendre cet événement macro-historique, gigantesque et vont nous dire qu'en fin de compte, il existe des événements d'un individu qui ressemblent à cet événement fantastique. Et les maîtres disent, je vous l'ai marqué ici dans le début, dans le grand 2, les choix existentiels, « Les maîtres disent qu'à Shinzi, mais onotave chez la dame qui crie à Thiem Souf. » Avoir sa parnassa, avoir son gain-pain, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer rouge. C'est-à-dire que dans la vie, lorsque tu te poses des questions, « Quelles études je fais après mon bac ? » Est-ce que je fais des études ou pas ? Est-ce que je rentre directement dans la vie active ou pas ? Sache que ces choix-là sont des choix qui nécessitent une ouverture de mer rouge pas moins grande que ce qui s'est passé historiquement. Deuxième volet, « Necava veut dire les orifices. » Tout ce qui est du domaine médical, lorsqu'un individu que Dieu préserve tombe sur une maladie est frappé par une difficulté au niveau santé, cette personne-là, pour s'en sortir, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer rouge. Et troisième élément, comme je l'ai dit en introduction, pour faire un petit peu de teasing, nous disait, maître, « Amar Rabbi Yochanan, le même Rabbi Yochanan, cachez les afghans qui crient à Tiam Souf. » La rencontre entre un homme et une femme dans une perspective sérieuse de mariage est aussi dure que l'ouverture de la mer rouge. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas venu vous angoisser du tout. Et ceci pour deux raisons. « Ah, il faut laisser ! » Ceci pour deux raisons. Je veux dire, il y a à peu près 25 ans, plus de 25 ans, 26 ans, quand j'ai commencé à, dans le cadre de la yeshiva, j'ai bien étudié, je me dis maintenant, bon, c'est là, j'ai envie de me marier. Donc, on rentre dans le monde de la yeshiva, dans ce qu'on appelle les rencontres. Et j'avais une proposition comme ça à l'époque, j'habitais, donc j'étais étudiant à Abdebrak, j'ai une proposition d'une jeune fille, bon, les parents étaient des Français, mais qui avaient émigré en Israël depuis 20 ans. Je suis allé au mon rocher chiva, et je lui ai dit, voilà, j'ai une proposition comme ça, il est comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, c'est une fille qui fait partie française, mais ça fait 20 ans qu'elle est ici en Israël. Est-ce que vous pensez que ça peut être... Qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans le trip ou pas ? Et lui, il m'a dit la chose suivante. Il m'a mené cette parole-là, il m'a dit, voilà, rencontrer ton épouse, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer rouge. Il m'a dit, la mer rouge, il m'a dit, c'est une petite mer. C'est pas l'océan Atlantique, ni l'océan Indien, ni le Pacifique. Toute petite mer. Toute petite, toute petite. Il m'a dit, arrange-toi pour ne pas rendre l'affaire difficile comme l'océan Atlantique. Il m'a dit comme ça. Toi, t'es un Français qui a vécu toute ta vie en France, tu te maries avec une Française qui a vécu toute ta vie en France, et pas avec une Israélienne qui est française de moitié. Bref, c'est une petite parenthèse juste pour vous dire que, déjà, Kreativsou, c'est pas une énorme mer, primo. Secondo. Secondo. C'est intéressant ici, c'est pas de rester les bras croisants en se disant, mais quand est-ce que la mer va s'ouvrir ? C'est d'analyser exactement quels ont été les moteurs de l'ouverture. Et regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. Je l'ai dit en introduction que lorsque Moshé arrive devant cette voie sans issue, prise devant ces deux tenailles, il utilise la technique classique. Lorsqu'il y a un obstacle, on prie Hachem pour enlever l'obstacle. Et Hachem lui dit, non, c'est pas le moment d'utiliser les vieilles techniques. Et il y en a un qui a compris, qui a pigé, c'est Narshan Beléménadev qui a dit, maintenant venez, on change le logiciel de réaction. La prière, c'est quoi ? C'est être devant un obstacle et demander à Hachem, enlève-moi l'obstacle. J'ai fait un impasse sur tout le programme sauf ce chapitre. Là, j'ai un énorme obstacle. Hachem, je t'en prie parce que c'est le chapitre que j'ai fait qui marche. Ça s'appelle un obstacle. Ça veut dire, t'as rien foutu, c'est un énorme obstacle et puis tu demandes à Hachem. Ça, c'est la technique de la fila. Ça peut marcher, mais il n'y a pas que. Ce qu'a démontré ici Narshan Beléménadev et qui a été un petit peu suicidé par Hachem, c'est que parfois, il ne s'agit pas d'essayer d'enlever l'obstacle, il s'agit de se mesurer à l'obstacle. Ce que fait Narshan, c'est qu'il va aller prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et il se jette à l'eau. Et se jeter à l'eau n'est pas une fila, c'est une action. Et cette action va être pour l'éternité une action qui va nous permettre d'utiliser plusieurs techniques par rapport à un obstacle. Et donc, ce que vient de dire ici les maîtres, c'est un point absolument essentiel. lorsque j'ai passé mon bac au lycée de chair ici, il y a Hachem, après le bac, on avait tous cette question existentielle, je fais quoi après le bac ? Et plus tu as un bon dossier, plus le spectre des possibilités est gigantesque et plus tu deviens, tu es devant un choix terrible. Et malheureusement, on fait comme tout le monde fait, quand on a un bon dossier, on fait une prépa, donc je fais une prépa, bref, mais on ne sait pas choisir. Compliqué. Parce que toujours le calcul, c'est la Parnassa et comme tu vois dans les sondages ou les statistiques de l'expansion de nouveaux observateurs, le nombre de kilos euros que tu peux espérer en fonction de tel et tel diplôme, donc tu crois qu'il existe une corrélation entre tel diplôme implique tel et tel kilo euro. Donc c'est une sorte de fantasme terrible qui existe, que tout le monde suit, mais qui n'est pas l'individu lui en face de lui-même. Bref, donc on a tous des questions au niveau de la Parnassa. On a évidemment tous des questions fondamentales au niveau de c'est lui, c'est elle ou c'est pas lui, c'est pas elle, comment je fais, c'est quoi le critère. J'aimerais tellement savoir. Et tel ravi dit ça, et tel autre personne dit ça, et ma copine elle m'a dit ça. Quelle horreur. Je ne sais pas où je vais. Alors on te dit, tu sais quoi, c'est comme la création qui me souffre. Et pareil pour le monde de la thérapie. T'as beau essayer d'aller voir le plus grand ponte, t'as jamais aucune certitude. Alors les maîtres nous disent les choses suivantes. De la même façon que l'ouverture de la mer rouge a nécessité une proactivité dans l'individu qui invente une nouvelle façon de voir les choses, et bien c'est la même chose ici. tu vas construire ton couple et sache une chose, t'as beau venir d'un foyer ultra équilibré, t'entendre super bien que ton papa et ta maman, sache que l'histoire que tu vas écrire avec ton épouse et avec ton époux est une histoire inédite aussi bien dans ta relation de couple que dans ta relation par rapport à l'éducation des enfants. Il n'existe aucune espèce de copier-coller. Je sais que le réflexe toujours c'est de dire les parents sont des gens équilibrés, ils m'ont bien éduqué et j'ai envie de faire un petit peu comme ils ont fait eux aussi. Et si mes parents ne sont pas équilibrés et ils ont déjà divorcé, alors je vais essayer de faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas comme ça que tu réagis. Tu dois être capable de pouvoir écrire ta propre histoire personnelle. Ça, c'est ce que vient nous dire les maîtres. C'est pareil pour la parnassa. Tu vas tracer ta voix et c'est pareil dans le domaine de la thérapie, dans le domaine et la thérapie ça peut être les maladies classiques mais ça peut être le spleen, ça peut être l'individu qui est plutôt déprimé et il ne sait pas dans quel chemin, par quel chemin il doit prendre son problème, sa douleur, son traumatisme parfois. On a de plus en plus aujourd'hui de couples qui rentrent dans les couples et qui ont tué toute leur existence des traumatismes très profonds qu'ils ont eu dans leur enfance et lorsqu'ils arrivent dans leur couple d'un coup les choses ressurgissent et ça peut créer des énormes déséquilibres. Donc chacun peut arriver dans un couple avec un paquet très fort et à chacun d'essayer de voir comment je vais pouvoir gérer mon histoire et écrire ma propre solution. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. tu es seul dans la vie à écrire ton histoire et ne crois pas que tu pourras te déresponsabiliser en allant demander à un baba, à un rave ou à je ne sais qui est-ce que c'est le bon ou ce n'est pas le bon ? Parce qu'il n'y a aucun rave sérieux qui devrait s'autoriser, qui pourrait s'autoriser à répondre à une question qui est une question tellement personnelle. Aucun d'une personne au monde ne peut te répondre. Si on voit des choses grosses, des choses graves, alors évidemment on peut se prononcer mais dire oui c'est le bon ou pas, personne ne le sait. Et vu qu'il n'existe plus aucun roi à Hakodesh, aucune inspiration divine, donc tu vas être seul, toi, toute seule, tout seul devant ce choix et c'est comme ça qu'on grandit. Et quand bien même tu vas faire un choix d'une filière dans les études par exemple qui s'avère être un choix qui n'est pas forcément super, ce n'est pas grave. tu vas au moment où tu vas décider de bifurquer, comprendre qu'il faut bifurquer, tu trouveras une passerelle qui permettra de pouvoir prendre un nouveau chemin. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est toujours tout seul à faire ces choix aussi fondamentaux. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous dire comment, quel est l'état d'esprit de la prise de choix et de la prise de risque. Je vais vous amener ici dans le deuxième grand 3 dans le document, je vais vous amener ici un point absolument fondamental qui est inspiré du Khazunich qui est peut-être un des plus grands maîtres du 20ème siècle qui a écrit, donc c'était un très grand maître du Talmud et il était aussi un très grand penseur et il a livré à la postérité un petit livre qui s'appelle Emouna au Bitachon. Emouna veut dire la foi et Bitachon veut dire la confiance. Qu'est-ce qui différencie la foi de la conscience ? La foi c'est très simple. La foi en Dieu c'est un individu qui est certain que Akadosh Baruch Hu a créé le monde premier axiome deuxième axiome il n'a pas simplement fait que créer le monde et mettre en place des lois universelles de gravitation des lois au niveau de toute la chimie de tout le tableau de Mendeleïev et tout ça il n'a pas mis que en place toutes ces lois en question. Akadosh Baruch Hu donc ça c'est la thèse si vous voulez ouais du grand horloger qu'on a vu à l'époque des Lumières du grand gendarme il y a beaucoup plus que ça. Akadosh Baruch Hu insuffle à chaque instant un ordre à la nature de fonctionner tel qu'elle l'a créé ça veut dire que le regard juif de ce portable que je m'apprête à jeter si j'enlève ma main le portable va tomber normalement tout le monde s'attend à ce qu'il tombe parce qu'on a appris qu'il existe une loi de gravitation universelle qui fait que tous les objets sont attirés vers le bas sauf sur la lune où la pesanteur est moins grande. Alors ça c'est le regard scientifique qui n'est pas faux mais qui n'est qu'un regard non pas des causes des choses mais qu'un regard descriptif de la mécanique de la chose. Mais si vous voulez savoir pourquoi ce portable si je le lâche il va tomber comme ça c'est parce que au moment où je le lâche Hachem a décidé de perpétuer cette loi de gravitation universelle et il pourrait parfaitement décider de ne pas la perpétuer ça me ferait une pub de malade mais bon je ne sais pas s'il est d'accord ou pas j'en sais rien mais une chose est sûre c'est que le regard juif c'est se dire qu'il n'y a pas un instant que je vis c'est un instant qui est lié à l'instant précédent on vit tous comme ça avec ce qu'appellent les philosophes la causalité naturelle ça veut dire que A implique B je n'ai pas mis mon réveil donc je ne me suis pas réveillé ce matin ça c'est le monde des implications directes mais parfois je ne mets pas mon réveil je me réveille quand même donc peut-être que si je ne me suis pas réveillé ce matin ce n'est pas que lié au réveil il y a autre chose qui se trame ici le juif est censé porter un regard profond sur non pas sur un sur un spectacle émouvant comme les chutes du Niagara ou bien sur les plateaux du Katmandou porter un regard religieux là-dessus c'est facile parce que c'est tellement submergeant de beauté la nature mais être capable dans le métro boulot dodo de se dire mais tout ce qui se passe à vers HM ça c'est quelque chose qui est un véritable travail donc ça veut dire il y a beaucoup de juifs qui ont la Emouna ils sont d'accord avec le fait qu'à Kadosh Baruch Hu c'est lui qui insuffle tout le Bitachon la confiance en HM c'est comment tu appliques ça cette théorie du Dieu omniprésent dans ta vie de tous les jours dans le PV que tu vas recevoir dans le contrôleur qui va te choper à Castellan comment tu gères ça dans ta relation avec HM ça c'est le travail un travail très complexe à mettre en place maintenant je donne une histoire par exemple pour vous dévoiler enfin pour vous faire goûter un petit peu cette notion du Bitachon il y a un très grand commentateur de la Torah qui s'appelle le Malbim le Malbim c'est un génie du 18ème 19ème siècle il était un jour ce Malbim en de passage à Vienne en Autriche il paraît qu'en Vienne en Autriche il y a des levées de soleil absolument époustouflants alors il a pris un hôtel et il a décidé le matin de se lever hyper tôt vers 4h du matin pour assister en montant sur le haut de l'hôtel pour voir un petit peu se lever de soleil il se trouve que dans le même hôtel il y a un curé qui est arrivé et l'aubergiste a dit au curé tu sais qu'en fait on a dans cet hôtel ce soir le plus grand rabbin du monde alors l'aubergiste qui était hyper enfin le curé qui était hyper intrigué ah ça m'intéresse de voir c'est quoi le plus grand rabbin du monde est-ce que tu peux mettre une chambre à côté de lui il dit ouais pas de soucis donc il a mis la chambre à côté et le curé tend en permanence son oreille pour voir ce que fait le rabbin qu'est-ce qu'il fait le soir donc il a envie de connaître c'est quoi il voit que le rabbin se lève le matin très tôt boum il surgit de son lit il s'habille il met sa soutane et il entend le rabbin sortir il suit le rabbin et il le suit dans le couloir tac il monte il monte les escaliers ils arrivent là-haut et puis ils attendent comme ça 3-4 minutes et puis d'un coup la boule de feu qui commence à jaillir et chacun dans ses mots le malbime dans son yiddish natal le curé dans son latin je ne sais pas comment il parlait ils sont tous fascinés chacun il invoque la grandeur de Dieu magnifique le fait c'est peut-être que c'est fini et puis d'un coup le malbime prend congé du du curé et il dit alors à demain monsieur le curé le curé dit pourquoi à demain il dit bah à demain pour le même spectacle il dit mais c'est bon je l'ai vu et le malbime de lui répondre je sais qu'on l'a vu aujourd'hui mais je ne sais même pas si HM va décider que demain le soleil se lève c'est que c'est un Rav qui vivait avec cette candeur ce regard ingénu ce regard candide j'en sais rien ce qui va se passer je ne sais pas si vous avez eu la chance dans votre vie de voir un très grand Rav moi j'ai eu une fois comme ça un entretien avec Rav Steinman qui était considéré comme le plus grand maître de la génération et j'ai pu lui parler pendant 3 minutes j'étais à 1 mètre moi j'étais là lui était là j'ai une question très complexe à lui poser j'ai pu rester 3 minutes c'est une prouesse c'est très très rare il a répondu grave il m'a donné un psa magnifique bref et j'ai pu voir ses yeux beaucoup de gens parlaient des yeux du rabbi de Lubavitch je ne les ai pas vus moi mais j'ai vu les yeux de Rav Steinman et ils avaient comme ça un visage strippé un corps abîmé parce qu'il avait plus de 95 ans quand je l'ai vu mais des yeux on aurait dit des yeux des bébés pampers vous savez sur les pubs ça c'est ce qui se passe dans le regard qu'on est censé porter dans l'existence maintenant le chrasoniche va nous expliquer comment fonctionne le bitachon comment tu mets en place ça dans ta vie je pense que la plupart d'entre vous sont des gens qui sont ma minime qu'Hacham a créé le monde qu'il insuffle qu'il n'est pas simplement là encore une fois dans les grands événements historiques comme la guerre des six jours comme beaucoup de choses qu'on a pu voir dans l'histoire il est là aussi dans les moindres palpitations de ton coeur maintenant le chrasoniche nous amène ici une définition et si vous retenez de tout le chior que cette définition vous serez des gens riches j'ai le droit de sortir d'ici avec le nez en l'air en disant voilà je vais essayer de le mettre en place et j'ai compris ce que dit le chrasoniche j'ai essayé de le mettre en place regardez ce qu'il dit concernant la confiance en Hachem une vieille erreur c'est glisser dans le coeur de beaucoup de personnes dit le maître qui croit que la confiance en Hachem se résume au devoir de croire qu'à coup sûr tout ira bien cette conception est fausse car tant que n'a pas été dévoilé l'avenir par le billet d'une prophétie aucun avenir n'est sûr en effet qui connaît les desseins d'Hachem à vrai dire on ne connaît pas ce qui est bien pour nous en fait la confiance dit le chrasoniche c'est savoir que rien n'est le fruit du hasard et que tout ce qui vient est initié par Hachem je reformule ce qui est marqué ici vous pouvez l'apprendre par coeur c'est fondamental le chrasoniche te dit la confiance en Hachem c'est pas tout ira bien parce que personne ne peut savoir lorsque j'ai pris un chemin si ça va m'amener vers quelque chose qui est bien j'en sais rien je décide d'investir de l'argent dans telle et telle start-up je décide de développer telle et telle idée je décide de voir telle et telle professeur que maintenant passe telle et telle thérapie j'en sais rien si ça va marcher ou pas j'ai aucune certitude parce que personne n'a le talent de prophète en revanche en revanche ce que je peux oui mettre en place c'est de me dire que j'ai une démarche rationnelle j'ai une démarche construite et je mets en place quelque chose l'issue de ce qui va se passer peut-être sera insipide ou sera ultra goûteux j'en sais rien mais cette issue n'échappe pas à la providence divine quoi qu'il se passe je suis sur le contrôle du bon Dieu même si la chose est insipide j'ai misé sur le 9 c'est le 10 qui est sorti peu importe mais une chose est sûre c'est que le fait que sur le 10 qui sort ou bien ce soit tel et tel diplôme qui prime ou pas ça c'est directement sous le contrôle du bon Dieu et celui qui pousse un petit peu plus la réflexion ça amène un individu à se dire en fin de compte moi je suis proactif je ne fais pas rien dans ma vie j'essaie d'avancer maintenant savoir si c'est lui mon mazal ou pas lui mon mazal ou elle mon mazal ou pas elle mon mazal je ne peux pas savoir et je peux vous dire que cette question vous l'aurez même sous la choupa parce qu'il y a 99% des khatanims et des calottes qui lorsqu'elles rentrent dans la choupa ont toujours dans le coin de leur tête la question suivante et qui me dit que c'est le bon ou la bonne je dis 99% et les 1% sont des menteurs et des menteuses et je vous le dis on ne peut pas faire mieux pour choisir sa dulcinée et son prince charmant que de se dire voilà j'ai tels et tels éléments j'ai telle et telle qualité il y a tel et tel défaut qui ne sont pas insupportables et on s'est rencontrés et on a un plaisir fou à parler ensemble allez on y va on avance ah maintenant est-ce que tu sais comment il ou elle va réagir le jour où son patron va le mettre au chômage tu ne sais pas tu sais comment il ou elle va réagir le jour où que Dieu préserve il y a une maladie qui est un petit peu complexe tu ne sais pas on navigue dans un océan qui est complètement inconnu mais j'ai suffisamment d'éléments pour me dire voilà j'ai envie de construire cette aventure à deux avec l'aide d'Akadosh Baruch évidemment donc c'est à trois ça c'est la démarche qu'on propose de Chazé je vais vous donner un exemple personnel je suis marié à B'Auch HaShem il y a 25 ans un quart de siècle ça fait vieux d'un coup et lorsque je me suis marié on s'est marié à Strasbourg et on a on voulait immédiatement retourner en Israël pour aller étudier la Torah à plein temps moi j'étais colelman et on a donc en se mariant à Strasbourg comme on voulait partir en Israël on a essayé de faire passer le message que bon c'est sympathique les cadeaux mais on préfère les enveloppes parce que c'est un peu moins lourd que les gros plateaux Guy de Graine ou je ne sais quoi malheureusement le message est mal passé donc on s'est retrouvé avec des cadeaux plutôt volumineux le batteur de chez Kinwood c'est le major chef le major chef le four à la vie le moulinex des plateaux une personne des trucs vraiment bon j'aurais préféré les petits enveloppes c'est sympathique maintenant bon on avait plein de cadeaux il y avait aussi la garde-robe de mon épouse il y avait donc on s'est dit on va faire un fret j'appelle des copains comment t'as fait très simple tu vas dans telle boîte ils te font les trucs tu fais des cartons ah ok super donc la route est tracée je prends la route des copains et j'avance on arrive en Israël trois semaines après le mariage deux semaines après le transporteur m'appelle monsieur Drey voilà vos cartons sont arrivés donc je me rappelle j'avais 16 cartons des gros cartons de déménagement les albums de ma femme plein de choses donc j'arrive à Ben-Gourion il y a un endroit spécial où tu récupères le fret et là-bas donc pour mettre un petit peu en appétit là je vois un bonhomme qui allait à se faire contrôler les cartons alors ils ouvrent les cartons boum ils tombent plein de chemises mais dans leur leur emballage donc le bonhomme il faisait l'importation et bon j'ai compris qu'il s'est fait choper et bon voilà mais moi de toute façon je ne fais pas l'importation moi je suis un jeune ratan j'ai rien à rien à signaler rien à déclarer et puis d'un coup je commence un petit peu à être un peu inquiet je demande un peu à droite et gauche qu'est-ce qui se passe pourquoi ils contrôlent c'est pour la drogue non pas du tout la drogue il y aurait eu déjà depuis longtemps avec des chiens et tout ah d'accord non parce qu'en fait d'un coup un mec un israélien me dit en fait il y a une loi ici en Israël lorsqu'on vient de de diaspora que tous les ustensiles électroménagers sont taxés à 100% 9 9 je dis mais non mais alors alors j'ai dit mais attends mais je crois pas mais non mais ça c'est les gens qui veulent vendre non 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 un particulier qui arrive avec son truc neuf et puis d'un coup là je dis oh bah 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 mais mince et je commence à paniquer comme c'est pas possible ma femme me voit elle dit mais calme toi ça va et je dis mais comment ça ça va on a eu plein de cadeaux très peu d'enveloppes et je fais quelques dans ma tête ça veut dire les enveloppes elles vont se servir elle fait pas possible et ma femme zen et là donc mariée depuis 3 semaines ouais je dis bon je découvre en fait la dimension complètement inconsciente de mon épouse ça commence un petit peu à m'inquiéter ouais elle doit pas connaître la valeur de l'argent c'est bizarre tu vois bon et j'étais là j'étais vraiment paniqué je me dis mais pourquoi j'ai pas demandé à tel copain tel copain et tout et à moi j'ai dit bon peut-être qu'ils vont pas tomber sur le kilou de masterchef je sais pas j'avais donc une table de correspondance carton numéro 1 2 3 en fonction de ce qu'il y a chose le mec arrive il dit bon vous m'ouvrez 4 cartons celui-là 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 je regarde le truc le mec il a fait jackpot jackpot il aurait pas pu tomber sur les albums pourris de mon épouse des photos c'est pas possible ouais et là et ma femme était zen encore elle m'a dit mais pourquoi tu t'énerves viens au point elle a pris c'était une île elle était tranquillement détente bon le bonhomme il arrive il move comme ça il tombe sur le kilou je me rappelle c'est un énorme truc c'est un gros batteur comme ça il regarde la prise sur la prise on avait pris tout neuf on avait fait venir de Manchester parce que c'est là-bas l'usine alors sur la prise il y avait encore c'est des grosses prises anglaises il y avait une sorte d'étiquette qui dit faites attention s'il s'agit de quelque chose d'électrique faites attention un truc qui est apposé c'était tout neuf c'était dans l'emballage il y avait le film plastique qui était au-dessus il voit ça le four qui était tout neuf mouliné et moi j'étais là je dis je sais pas comment je vais prendre le bonhomme il écrit sur le procès-verbal ustensile utilisé on a payé peanuts zéro j'étais là j'en revenais pas maintenant on va débriefer on va décrypter les deux attitudes différentes attitude de mon épouse et de la mienne alors je vais vous dire pourquoi mon épouse a réagi différemment parce qu'elle a eu la chance d'être formée dans ce chazoniche en l'occurrence quand elle était au fakim au séminaire elle a eu six mois de cours à raison de une heure par jour sur le livre du chazoniche en fait elle était rodée toute épreuve à l'occurrence de Bitterron et j'en ai vu donc l'illustration alors c'est quoi l'idée c'est que et ça son calcul c'est que deux sont de deux choses l'une soit on va passer à la caisse soit on passe pas à la caisse démarche normale on a fait ce qu'il faut ce qu'était normal de faire faire un fret et tout ça le résultat de ce qu'il a passé je sais pas ce qu'il a passé mais c'est évident qu'il est directement sous surveillance du bon Dieu et donc même si il me fait payer de toutes les façons tout le résultat net d'un individu est déjà décidé depuis Rosh Hashanah donc soit ça part là-dedans soit ça part ailleurs donc je suis zen je suis zen elle était vraiment zen et tout au fil de la vie j'ai vu que dans les moments complexes dans lesquels tu fais des choix qui peuvent avoir des conséquences très fortes elle a toujours eu la même attitude qui se dit j'essaie d'avancer je prie HM pour que ça fonctionne éventuellement je fais une démarche logique et après le résultat est dans la main d'HM et la surveillance est dans la main d'HM ça c'est le yesod essentiel fondamental qu'il faut retenir de ce soir et ceci si vous l'appliquez à la vie vous allez voir à quel point c'est quelque chose qui donne chez un individu ce qu'on appelle la zen attitude le bitachon c'est la zen attitude et ça change toute l'existence toute l'existence ça c'est le deuxième point que je voulais vous montrer le troisième point j'ai peu de temps c'est que comment dans la vie tu peux parce qu'évidemment pour pouvoir faire un choix encore faut-il savoir qui je suis alors je donne ici une technique très intéressante qui est amenée par Israël Sélantère qui te permet de partir qui te permet de partir à la découverte de toi-même c'est ce que j'ai marqué ici la méthode de Rav Israël Sélantère pour l'instant on a vu deux choses essentielles que les choix existent c'est un individu c'est des choix dans lesquels c'est comme l'ouverture de la mer rouge ça veut dire tu dois écrire ton histoire personnelle comment j'écris mon histoire personnelle parce que je m'arme de bitachon de conférence à Hachem deuxième arme fondamentale me connaître comment je me connais alors le Rav Israël Sélantère dit la chose suivante tu prends une feuille tu traces un trait un cercle à l'intérieur du cercle tu couches toutes tes qualités fondamentales tout ce que les gens te reconnaissent comme étant quelqu'un de sympathique de empathique introverti ordonné poète fidèle ingénieux intellectuel émotionnel sportif mélomane type d'ami t'as le sens de l'humour t'es un mec hyper marrant t'es une fille hyper drôle c'est que le sens de l'humour d'Iravolbe c'est une arme extraordinaire pour avoir un couple équilibré parce que la vie n'est jamais un long feu tranquille et si dans la vie t'es capable de prendre toujours de la hauteur avec le sens de l'humour les aspérités de la vie elles passent crème sinon ah t'accuses le choc tu t'as mal tu gardes rancune le sens de l'humour te permet de décoller donc chacun a à l'intérieur de ce cercle plusieurs qualités à l'extérieur du cercle je mets les qualités que j'ai pas pas les défauts on ne pense jamais à nos défauts c'est de découvrir qui tu es il faut toujours avoir une pensée de ce qui fait de toi un univers de talent de performance et de particularité de génialité c'est ce vers quoi il faut penser parce que lorsque tu penses à ça ça te permet dans la vie de mettre en branle cela parce que très souvent la pensée par rapport à ses défauts crée une neutralisation ça veut dire tu dis ouais je sais que je suis très généreux mais je suis aussi très paresseux et donc tu penses plus à ta paresse que à ta générosité et donc tu déploies beaucoup moins ta générosité donc il y a une pensée une sorte de focalisation sur mes qualités pas pour m'en engueillir mais pour essayer de se dire voilà avec ces qualités qu'est-ce que je peux mettre en place dans la vie ça c'est un point fondamental réfléchissez à ce cercle pas trop de m'étendre mais réfléchissez à cette idée par laquelle tu vas essayer de te focaliser sur ces qualités et te dire voilà j'ai telle et telle qualité à partir de là demain je vais perforer ma journée demain je vais être quelqu'un d'extrêmement proche de moi-même parce que je vais essayer de déployer au maximum mes qualités c'est le deuxième arme que je vous donne et maintenant dernière arme dernier message fondamental que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps il y a trois semaines exactement c'est un enseignement du Zohar que je vous ai marqué ici en dernier qui est une véritable perle une pépite pour dans la vie pouvoir vivre avec Simpra avec joie alors le Zohar dit je suis antachrasé Alma viens et regarde le monde Tata regarde ce monde ici-bas Kaïma le Kabla c'est-à-dire c'est un monde qui est construit pour recevoir en permanence le monde ici-bas passe sa vie à sucer les énergies cosmiques de la eau il y a de l'oxygène il y a de la vie on passe d'autres vie à recevoir d'un chien en permanence ça c'est le premier constat Veo a créé Aventava et ce monde ici-bas s'appelle Aventava s'appelle la bonne pierre une pierre c'est passif et bonne ça veut dire elle récupère toutes les énergies d'Hachem Ve'alma ila'a le yaivlé maintenant les énergies dans eau ne donnent donc il existe un flux énergétique dans eau Elak gavna de iu kaïma que à concurrence de l'état d'esprit de celui qui est censé recevoir le réceptacle l'état d'esprit du réceptacle c'est ça qui conditionne les énergies positives iu kaïma benihiru de hanpin si l'individu a un visage rayonnant un visage joyeux en bas à concurrence de cette joie qui destine sur son visage Hachem lui envoie des énergies positives inversement ve'i iu kaïma be'at si vous et si l'individu en bas ici il est mchun il fait la tête il passe son temps à ruminer il m'a dit elle m'a dit il m'a fait ouais et donc il est toujours dans un état de plombage alors d'une certaine façon ça conditionne les énergies positives qui vont être des énergies effriquées il y a ici marqué un truc complètement fou dans ce Zohar qui m'a vraiment beaucoup beaucoup musculé ces derniers temps c'est qu'en fin de compte le bonheur qu'on croit être un état c'est un état d'âme parfois j'ai la pêche parfois j'ai pas la pêche ce que dit le Zohar c'est un choix tu décides dans la vie de sourire ou de pas sourire à la vie alors tu vas me dire mais il y a des circonstances atténuantes voire exténuantes c'est vrai mais on a vu que les personnes qui savent se travailler n'occultent pas les difficultés mais sont capables d'amortir toutes les formes de difficultés en faisant ce travail magnifique de Peter Round de se dire voilà j'ai une difficulté qui est là maintenant qui se présente à moi c'est un obstacle et il est évident que c'est pas un bug de la providence divine si j'ai cet obstacle c'est pas que je l'ai mérité c'est pas ça ça c'est une pensée qui est culpabilisatrice il y a malheureusement beaucoup de rabbins qui utilisent le monde de la culpabilité c'est des rabbins qui ont été formés certainement au catéchisme mais c'est pas juif en revanche une épreuve est là pour me créer un tremplin réactionnel pour grandir et donc à chaque fois que je suis j'ai des raisons de faire la tête je vais essayer de voir dans quelle mesure je vais convertir cette réaction un petit peu puéril et me dire comment je vais réussir à rebondir par rapport à ça ça c'est le travail fantastique qui sécrète des énergies positives de joie celui qui a envie d'être heureux il n'a qu'à tout simplement le décider et encore une fois ceci malgré parfois des contextes complexes des complexes difficiles mais c'est une décision que je mets en place de façon à pouvoir attirer tous ces énergies je suis obligé de vous quitter parce qu'on m'attend ailleurs je vous souhaite une très belle application vous êtes déjà mais rappelez-vous ce chazonis il est fantastique